Bonjour, je m'appelle Felipe Gonzalez-Venegas et j'ai fait une thèse sur l'intégration des véhicules électriques dans le réseau de distribution avec une considération des comportements des utilisateurs et des mécanismes d'implémentation de flexibilité. Cette thèse a été faite au sein du laboratoire GYPS de l'Université Paris-Saclay en partenariat avec Stellantis. Cette thèse se place au cœur de Smartreads pour les réseaux électriques de distribution qui font face à de nombreux défis dus à l'intégration de nouvelles ressources telles que les véhicules électriques et les pompes à chaleur mais aussi de la génération distribuée comme le panneau photovoltaïque et les fermes éoliennes. L'intégration de ces nouvelles infrastructures peut créer des contraintes dans le réseau nécessitant des investissements massifs pour moderniser les infrastructures. Cependant, on peut utiliser la flexibilité pour améliorer l'opération et la planification du réseau. En particulier, les véhicules électriques peuvent apporter cette flexibilité au réseau en créant de la valeur pour les systèmes électriques mais aussi pour les utilisateurs finaux. De cette manière, on peut réduire le coût total de possession des véhicules électriques et aider encore plus dans le développement de cette technologie. Et c'est quoi cette flexibilité des véhicules électriques ? C'est la capacité d'adapter le contrôle, le processus de recharge des véhicules électriques comme vous pouvez le voir ici, où au lieu de se recharger pendant les heures de pointe, quand on arrive à la maison, on peut se recharger aux heures où on aura le moindre impact sur le réseau, aux heures 13. C'est ce qu'on appelle la recharge intelligente, mais aussi on peut fournir, apporter de la puissance de l'énergie au réseau avec le vehicle to grid et de cette manière aider encore plus le réseau. Et cette flexibilité, il y a plusieurs cas d'usage pour différents acteurs, pour les utilisateurs finaux, pour le système au niveau global et pour ce qui nous intéresse, les systèmes de distribution. Et pour ce système, on peut utiliser cette flexibilité pour la gestion des congestions, pour apporter de la puissance de ce cours en cas de défaut dans le réseau et aussi pour le rapport d'investissement des infrastructures très coûteuses, comme des nouveaux transformateurs ou des nouvelles lignes. Alors, cette thèse, elle avait une question de recherche centrale qui était, quelle est la valeur de la flexibilité de ce véhicule électrique pour le réseau de distribution ? Et on a décliné ça, on a étudié deux aspects principaux en première instance et un aspect plus comportemental qui est comment ce comportement des utilisateurs va impacter l'intégration des véhicules électriques avec un volet sur les habitudes de recharge, est-ce que les utilisateurs se rechargent tous les jours ou pas, et comment cela joue là-dedans. Et en deuxième instance, et comment les différents modèles de mobilité, par exemple avec différents usages selon le tissu urbain ou le tissu rural, qui sont différents pour les véhicules électriques, comment cela va impacter le réseau. Et en deuxième instance, on a analysé une question plus économique et qui était sous quel mécanisme de valorisation de flexibilité ces véhicules électriques peuvent fournir la flexibilité au gestionnaire de réseau de distribution. Et aussi, dans ce volet, on a en particulier étudié sous quelles conditions des flottes de véhicules électriques peuvent participer aux différents mécanismes qui commencent à émerger. Alors, pour souligner quelques résultats principaux de cette thèse, en première instance, on peut dire que les utilisateurs réguliers, ils ne se connectent pas tous les jours pour se recharger au réseau. Cela a un impact fondamental pour le potentiel de flexibilité des véhicules électriques, car s'ils ne sont pas connectés, ils ne pourront pas forcément fournir la flexibilité. Et en deuxième instance, aussi, on a montré que des différences dans le mode de mobilité vont engendrer des défis d'intégration des véhicules électriques qui sont très distincts, très divers selon les tissus urbains. Par exemple, vous pouvez voir ici que des zones urbaines vont concentrer une recharge plus forte pendant la journée aux gens qui vont travailler aux zones urbaines, tandis que les zones urbaines plus résidentielles auront des modèles de recharge très différents. Et du côté économique, on a montré qu'il y a différents mécanismes de valorisation de flexibilité qui commencent à émerger au niveau de distribution, tels que les tarifs variables, dynamiques, comme les airplaneer trust, mais on peut en penser plus compliqué que ça, mais aussi des raccordements intelligents des marchés locaux de flexibilité. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est des appels d'offres long terme qui se développent très fortement ici en France et au Royaume-Uni et qui permettent de faire du report d'investissement pour des investissements très coûteux. On a analysé des règles de marché et à partir de la simulation, on s'est rendu compte que les véhicules électriques peuvent participer aux appels d'offres. Cependant, ils nécessitent une fréquence de connexion élevée et du véhicule to grid pour améliorer leur participation. Et on peut en tirer plusieurs renseignements pour le Smart Grid à partir de cette thèse. Et notamment, on dit que le comportement des utilisateurs est clé. Et pour cela, on aura besoin d'énormément de données et de capacités de modélisation pour bien comprendre comment ces nouvelles ressources, tels que les véhicules électriques, mais aussi d'autres, vont impacter le réseau. On a montré aussi que les services vehicle to grid peuvent apporter énormément de flexibilité au réseau et ils donnent énormément de valeur, mais que pour s'évelopper, on aura besoin des flottes fiables tant en fréquence de connexion comme au moment. Et pour cela, peut-être des flottes d'entreprises pourront être davantage équipées avec cette technologie. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs services au niveau de distribution qui, chacun, a besoin de leurs mécanismes de valorisation adaptés et que différents mécanismes, tels que les bas tarifs ou les marchés locaux, peuvent être complémentaires. Et n'hésitez pas à aller voir ma thèse en ligne ou me contacter si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.